Maintenant, c'est la fin des changements d'huile à 60 $ chez Costco. Les consommateurs vont devoir se tourner vers un autre garage pour 2025. Plusieurs entrepôts ont déjà arrêté de prendre des rendez-vous pour des vidanges d'huile. C'est encore possible de le faire à certains endroits, mais le filtre à l'huile du véhicule doit être compatible avec les 5 modèles qui vont être disponibles jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année. Il faut dire que le prix de 59,99 $, c'était très agressif dans le marché actuel. Les automobilistes doivent normalement débourser autour de 100 $ et plus même pour un changement d'huile synthétique dans un garage. Les dirigeants de Costco misaient sur le fait que les membres en profitaient pour aller faire quelques achats dans l'entrepôt par la suite. Et on vous a parlé récemment de la perte de l'arrêt de la vente de livres chez Costco. On va continuer d'en vendre au Québec pour l'instant. La perspective de leur disparition du plancher a suscité de l'inquiétude dans le monde de l'édition au Québec la semaine passée. Il y a des éditeurs qui ont indiqué qu'ils pensaient perdre 10 % de leur vente en moyenne si le détaillant cessait de vendre des livres en stock. Mais une porte-parole nous a dit que les livres auront leur place chez Costco tant et aussi longtemps que les ventes vont être au rendez-vous. Il nous a mentionné qu'au Québec, il y a un bon marché pour les livres autant francophones qu'anglophones. Et Costco pense encore être rentable sur le moyen terme. À notre attribution.